... Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme chaque jour on fait avec vous un tour de l'actualité des médias, qu'est-ce que vous avez pour nous ce matin ? Le menu du jour, la voix du foot, la voix du gendarme, la voix de Trump et l'œil de Youtube. Europe 1 lui rend hommage depuis hier soir, c'était une des grandes voix du foot français. Le journaliste Eugène Saccomano est mort hier à l'âge de 83 ans. Une voix que les auditeurs d'Europe 1 connaissent très bien, c'est lui qui en 1996 lance l'émission quotidienne Europe Sport sur 7 antennes. Il est récompensé en 2000 du prix de la meilleure émission de radio pour le match du lundi et parce qu'on ne pouvait pas se priver d'une de ces formidables envolées pour ouvrir ce journal, voilà qui rappellera un des grands moments de l'histoire du football français. Buté ! Buté fabuleux de Basile Bolli ! Oh ! Oh ! Quel but ! On passe ! On passe ! On passe que tu nous fais plaisir ! Oh ! Sur ce corner fabuleux d'AVDPD, Basile Bolli ! Notre brave Basile ! Marseille est champion d'Europe ! Je vous le dis, Marseille est champion d'Europe ! C'est la première fois dans l'histoire du football français qu'une équipe remporte la Coupe d'Europe des clubs champions ! C'est fabuleux ! Marseille heureux ! Marseille a souri ce soir ! Eh oui, les supporters de l'OM ne s'en sont toujours pas remis ! Non, ça vaut Paris libéré ! Quel plaisir ! Saccomano, on en reparle dans notre journal. Il y aura Jacques Vendroux, Dominique Grimaud, deux journalistes qui l'ont bien connu, et également Denis Brognard, que Saccomano avait fait débuter ici à Europe 1. Tout autre sujet, Cyril, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, a présenté hier une étude sur le comportement des consommateurs de vidéos en ligne. À l'heure de YouTube, Netflix, Facebook et autres Snapchat, c'est intéressant de se demander si ceux qui regardent des vidéos sur Internet reproduisent des vieux schémas. Et la réponse ? Eh bien, est oui ! À en croire le CSA et un laboratoire de recherche de l'Université de Rennes, les habitudes ont la dent dure, et les profils entre téléspectateurs de télé ou amateurs de YouTube se recoupent étonnamment. On écoute Hervé Gauchot, membre du CSA, qui a présenté hier cette étude. Il y a un certain nombre de comportements qu'on retrouve. Celui qui va décider avant de dire « je veux voir tel ou tel programme » avant même d'allumer son ordinateur ou sa télévision. Il y a le zappeur fou. Il y a celui qui va partir d'une idée et qui finalement va se laisser emporter, va zapper une partie de la soirée jusqu'à ce qu'il s'arrête sur un programme qui lui convient. Ce sont des comportements de téléspectateurs qu'on retrouve, que ce soit devant la télévision linéaire ou qu'on retrouve devant les contenus audiovisuels en ligne. Une des choses intéressantes qui ressort de cette étude, c'est que sur Internet, on cherche moins une chaîne ou une radio plutôt qu'un programme avec le risque que l'éditeur du contenu disparaisse totalement. Alors, est-ce que bientôt tout se vaudra un journal d'information comme un youtubeur complotiste ? Ça va dépendre déjà de l'attitude du consommateur lui-même au départ. Est-ce qu'il sait précisément ce qu'il cherche ? Est-ce qu'il cherche le dernier épisode de The Voice ou le dernier épisode de Plus belle la vie ? Ou est-ce qu'il cherche une vidéo d'un chat qui fait du skateboard ? La manière de rechercher ne va pas être la même et ne va pas conduire forcément au même contenu ni aux mêmes marques. Et là-dessus, je pense qu'il y a une forme, sans employer des grands mots, d'éducation des consommateurs à l'environnement dans lequel ils évoluent quand ils ouvrent leur ordinateur ou leur tablette ou leur télévision connectée. Hervé Gauthier, membre du CSA, et cette éducation devient de plus en plus impérative. Rendez-vous compte, en 2015, nous passions trois heures devant des vidéos sur Internet. L'an dernier, c'était cinq heures et cette courbe-là est vraiment, vraiment loin de s'inverser. Cyril, hier, sur les réseaux sociaux, s'est répandue une étrange rumeur. Le SIDA aurait été éradiqué. Et c'est Donald Trump lui-même qui l'annonçait. Aujourd'hui, nous avons éradiqué les aides. Merci à Dieu. Merci Donald Trump. C'est fini. Évidemment, le roi de la fake news racontait encore une fake news. Mais cette fois, ce n'est pas de sa faute. C'est Solidarité SIDA qui a réalisé ce trucage absolument stupéfiant. Où on voit et entend le président américain dire qu'il a éradiqué le SIDA. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une vidéo deepfake. Luc Barouet, le directeur et fondateur de Solidarité SIDA, raconte comment ils ont mis sur pied cette vidéo. Le deepfake, c'est de l'hyper-trucage. Et donc, on a pris une vidéo d'un discours originel de Trump. Et on a sélectionné un comédien qui est venu enregistrer en studio. Et après, pendant plus de 15 jours, il y a trois énormes ordinateurs en Angleterre et aux Etats-Unis qui ont mouliné pour essayer de remettre ça d'alignement et obtenir ce résultat assez exceptionnel. Soyons clair, c'est révolutionnaire. Luc Barouet au micro de Louise Bernard. Problème à jouer avec la réalité. Est-ce qu'on ne risque pas soi-même de rendre encore plus flou les frontières entre vérité et mensonge ? Moi-même, hier, en découvrant cette vidéo, j'ai pensé que c'était encore une sortie un peu folle de Donald Trump. Si on avait eu peur que ce soit contre-productif, on ne l'aurait pas fait. Par contre, effectivement, on a quand même pris un risque. Le risque, on l'a mesuré. Et à notre niveau, ce qui est important, c'est que la révélation se fasse dans le même film. Et bien, effectivement, sur les réseaux sociaux, une partie du public n'a pas été jusqu'au bout de la vidéo et a peut-être pas compris que l'information comme quoi le sida était terminé était une fake news. Et j'ose espérer que si les gens ont pris ça au sérieux, ils sont très très vite rendus compte que tous les médias n'en parlaient pas. Et si jamais on en était arrivé à la fin du sida, je pense que tout le monde en parlait toute la journée sur tous les médias. Donc, le risque, on a considéré qu'il était quand même très limité. Le coup de com', lui, est parfaitement réussi. Sur Twitter, la vidéo a été vue 1 200 000 fois déjà. Mais moi aussi, je me suis laissé prendre. Et pour tout raconter, c'est qu'à la fin de la vidéo, il y a Antoine de Cône, qui est le président d'honneur de Solidarité Sida, qui raconte que tout ça est du faux et que le sida, malheureusement, n'est pas éliminé. Cyril, on va terminer avec un prof de maths qui veut corriger Demain nous appartient et qui se fait taper sur les doigts. Petite histoire amusante que nous relate le journal Sud-Ouest. Un prof de lycée, visiblement amateur du feuilleton quotidien de TF1, constate stupéfait qu'un personnage homologue de Demain nous appartient donne un cours de maths et raconte n'importe quoi. Comment ? Qu'est-ce que j'apprends ? Oui, il commet même trois erreurs. Du coup, que fait notre enseignant du lycée d'Hôtel de La Rochelle ? Il reprend la vidéo et entreprend d'en corriger 20 secondes. Que n'allait-il pas faire là ? Deux heures après, la sanction tombe, la vidéo est retirée, la demande de TF1, droit d'auteur oblige. A la lecture de cette information partagée hier midi par Philippe Vordel ici présent, mon sang ne fait qu'un tour, je lance une enquête, je contacte TF1 et figurez-vous que tout ça, c'est la faute aux algorithmes. Le petit ordinateur de YouTube a repéré tout seul qu'il y avait fraude aux droits d'auteur et fait supprimer la vidéo du prof de maths, certes pointilleux, mais fraudeur. Mais l'ordinateur, l'algorithme, il n'a pas fait retirer la faute dans l'exercice de maths. Non, pas du tout. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on se retrouve demain sans faute. Sans faute.